Bon alors les copains, ça zoom, c'est mon doigt, voilà, c'est moi qui zoom. Oulah ! Ah là on est bien ! La 1700, comment la 1700, regardez la 1700 ! Mardi matin, je suis tombée en panne, j'en ai ras-le-bol, vraiment. Je vous explique ce matin, j'étais sur la mezzanine, je regardais Rachel en bas, et je regarde mes pieds, j'avais un troisième pied, mais c'était pas un troisième pied, c'était un rat, il était à mes pieds et il me regardait. On s'est regardé, j'ai crié, lui il n'a pas crié, il est parti, le problème c'est qu'il a sauté, il a fait un jump direct de la mezzanine. Et moi j'ai vu en bas, et je vois un rat, mais un rat, c'est même pas un rat, c'est un chat, tombé de la mezzanine. Il a fait comme les écureuils, il est tombé, il est par terre, ça fait poum. Du coup là, on passe à l'étape supérieure, ça va claquer de la tapette. Il était à l'étage, on est en train d'isoler, si ça rentre dans notre isolant, c'est pas possible. Bon allez, on va. On rentre, les ratatouillettes. Bon alors aujourd'hui, on a commencé par un grand ménage en bas, et maintenant on se retrouve à l'étage. Emilien va mettre les suspentes sur la dernière partie de l'usine. J'ai ma poche à goûter. Elle est toujours aussi vide, ta petite poche. Bah il est mon kinder. Bon t'es chaud, ce soir t'as fini. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Allez là ! C'est bientôt fini les rampants, regardez ! Il reste plus que ça là ! Il reste plus que la laine de 200 et la membrane. Ça va nous manquer après, profite ! Il dit ça il y a deux minutes, c'était... Arrête de filmer ! Arrête de zoomer ! J'avoue, j'en ai marre. Après on va se faire plaisir sur les murs. Ça va être... C'est du pipi de chat les murs. Pipi de chat, carrément du pipi de chat. Bon allez, on continue et on mange d'abord. Ils vont se faire chier en plus, c'est toujours de l'isolant qu'ils regardent. Ah, ils en ont marre de regarder les rampants. Rapapam ! Après, Emilien est son one man show, Emilien le chanteur. Bon, moi j'ai une question et il dit, mais non, pose pas cette question-là, on va passer pour des cons. Moi, je m'en fiche de passer pour une conne. Depuis qu'on a isolé, en fait, on a de la buée partout sur les fenêtres. Mais c'est pas de la buée intérieure, c'est de la buée extérieure. Donc, pourquoi ? Est-ce qu'on aura toujours ça ? Ou est-ce qu'une fois qu'on aura isolé le côté des fenêtres et que ce sera bien fermé, la buée disparaîtra ? Bon voilà, si vous pouvez me répondre, ce serait sympa. Si vous pouvez venir me chercher aussi, lui. J'ai dit, il pète un câble, ça y est, c'est terminé pour lui. Bon, nous, on a bientôt fini l'isolation des combles, enfin des rampants. Allez, c'est la dernière. Il pète un câble parce qu'en fait, il y en a ras le bol. Tiens, ça, c'est le karma. C'est dangereux ce que tu fais. Voilà, vas-y, maintenant, tu vas le ramasser en bas. Enfin bref, on pète un plomb parce qu'on a envie de passer à autre chose. Donc là, c'est le dernier jour, on finit ce soir. Est-ce qu'on a 3 ans pour vivre ? C'est parti. Pour briller. On y va, là ! Allez, le chantier nous attend. Regardez-moi ça. De la peinture jusqu'au bout des dos. Émilie est en train de faire un grinou, ça fait 3 fois. C'est pas possible. Il y avait ma bacon. Ça va aller pour te garer ou... Eh ouais. Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, grosse journée. On continue l'isolation. On a terminé les rampants. Donc ça, ça fait grave plaisir. Je vous le montre vite fait. Voilà, donc là, on est arrivé au bout. Ici, c'est fini. On n'a pas encore fait le contour des Vélux. Donc ça, on le fera après. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant s'attaquer au mur. Donc là-bas, derrière, l'isolance était faite. Donc aujourd'hui, on va faire toute cette partie-là. Et de l'autre côté, pareil, toute cette partie-là. Voilà, donc c'est parti. Avant tout, je vous explique. J'ai quand même un petit dilemme. Ici, on est en partie inclinée. Et on est sur la toiture. Ici, jusqu'en bas. Jusqu'à 1 mètre, on va dire, du sol. Où là, on retrouve un mur en briques droits. Donc je ne savais pas si j'allais rattraper l'inclinaison pour avoir un mur droit. Et du coup, c'est-à-dire mettre un mur ici. Mais en fait, en bas, on se retrouve à perdre... À cause de l'inclinaison ici, on se retrouve à perdre au moins 50 cm. Donc c'est énorme. Finalement, je vais vraiment suivre la pente avec le placo. Et revenir droit au niveau du mur en bas. Pour perdre le moins de place possible. T'es prête, Micheline ? Qu'est-ce qu'on attend pour vivre ? Bon, j'ai l'impression qu'il y a des rats dans le mur. Bah, c'est pas une impression. Il y a des rats partout. Ouais, mais ça craint. Bon, on attaque, là ! Allez ! Finalement, cette espèce de cheminée, là. Qui va nulle part, qui commence nulle part, qui finit nulle part. Et bien, on va la retirer. Cette cheminée-là était dans la chambre de Luca. Il voulait la garder de base. Oh putain, je filme pas, putain. Non, je rigole. Vas-y. Il voulait la garder, Luca, sa cheminée ? Luca voulait la garder, sauf que ça amène énormément de froid. Mais au final, on lui a reposé la question il y a deux jours. Il a dit, non, maman, tu peux la casser. Donc, on va la casser. Comme ça, on va isoler tout le mur de sa chambre. Et puis, de toute façon, ça sert à rien. Donc, voilà, pas grand intérêt. Et puis, de toute façon, il nous manquait des briques pour combler un mur en bas, côté de la toilette. Donc, on va récupérer ces briques. Bon, tu débriques et moi, j'isole. Bon, alors, par ici, j'ai commencé à casser le haut de la cheminée. Et en fait, on se rend vite compte qu'il fallait absolument l'enlever. En fait, sur le mur extérieur, il y a beaucoup de lierre. Tout a été retiré aujourd'hui. Mais en fait, ici, il y a encore des racines. Donc, en fait, le mur ne tient absolument pas. Les racines sont passées derrière. Vous voyez, ça bouge. Et en fait, ça va jusqu'en bas, quoi. Là, c'est que des racines. Pourtant, j'aime bien le lierre. Mais apparemment, c'est une catastrophe sur les briques. On a un pote qui a acheté une maison aussi. Il y a un mur qui est complètement pourri. Parce qu'en fait, le lierre s'est infiltré dans les joints. Et voilà, regardez ici aussi. Voilà. Rien ne tient. Donc, ça, dans une chambre, c'est juste pas possible. Donc, on a bien fait... Enfin, on fait bien de le retirer, en tout cas. Donc, voilà. J'ai commencé par le haut, bien sûr. Il ne faut jamais casser un mur par le bas. Sinon, il peut s'écrouler. S'écrouler sur vous. C'est parti, je continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas fait de démolition. Putain, ça me saoule déjà de casser. Je viens d'avoir un appel très important qui m'a permis d'être content. En fait, sur ce mur incliné. Donc, je vous disais que je voulais mettre des suspentes comme là. Mais en fait, non. On change de programme. Je viens d'avoir mon pote Maxime de chez Isover. Je me dis, écoute Emilia, tu ne vas pas te faire chier. Tu vas me faire ça en Optima. Et ça, c'est génial. Du coup, je vais faire toute cette partie-là en Optima. Enfin, cette partie-là et jusque là-bas en fait. Et je suis essoufflé. L'excitation à savoir. Je suis excité là de savoir que je vais faire en Optima. Ça va aller super vite. Donc, voilà. C'est trop bien. Et alors, j'ai aussi une très bonne nouvelle. Vendredi matin, on se fait livrer tout le matos pour le réagréage qu'on va faire dans la partie dépendance. Je me mets une photo sur la tête de Rachel de Oussé. En fait, pour vous, vous voyez. Donc, à cet endroit-là, on va faire un réagréage pour pouvoir bosser. Vous savez, sur le carrelage magnifique. Eh bien, on va le réagréer. Il va disparaître. Non, bref. Donc, et mardi, on prépare le support. Mercredi, on fait le réagréage. Et on fait ça avec Lucas de chez VPI. C'est un mec super cool. Je pense qu'on va se marrer. Donc, il reste tout ça encore. Non, mais venez voir. Parce que, heureusement qu'on l'a viré cette cheminée. Regardez l'état des murs. Ah oui. C'est des racines. Des champipis. Des champipons. Des saloperies de... C'est quoi, c'est ? Les plantes qui grimpent, là, c'est quoi ? C'est toi qui grimpe. T'as vu, c'est à la forme de la brique derrière. Oh, c'est tout mignon. Bon, on a encore ça à descendre. Ça me fait bien chier. Donc, je vais faire des pauses entre deux. Et je vais faire mon isolation. Aujourd'hui, je vous jure que j'isole ça. Et je vous jure que j'isole ça. Et franchement, jusqu'à minuit, s'il le faut. Et oui, on fait une nocturne. Mais oui, une nocturne. Tous les jours, c'est une nocturne. Allez, c'est mardi, on y va. Il y a un MacGyver qui s'énerve, là. Sa multiprise ne va plus. On se demande pourquoi. Son état était impeccable. Je ne comprends pas pourquoi elle marche. Donc, je vais la remplacer par une autre. On va faire un peu d'élec. Aïe ! Le rouge sur le rouge, le vert sur le vert. Et le violet sur le vert. Il est beau, ton couteau. Ce n'est pas Julien qui te l'avait donné, celui-là ? Non, celui-là, c'est Wolfcraft qui me l'a donné. Il est beau, celui-là. Il est en noir. D'ailleurs, Julien, il nous manque. Je mets sa tête juste là, Julien. Tu nous manques. Je mets sa barbe aussi, là. Je mets sa barbe à Julien, là. Oh là là. C'était plus animé, en fait, notre chantier l'été. C'est ce qu'on se disait avec Emilia. Là, c'est l'hiver. Ça colle. On est à deux sur le chantier, alors que l'été, il y avait José Di Bando. José Di Bando. Il y avait Julien. Il y avait tout le monde. Voilà. Je coupe ça. Ça fait mal au cœur, mais bon. Bah, ouais, ça fait vraiment mal au cœur. Elle est toute neuve. Tu vas la couper. On va l'utiliser en rallonge. Ça va être très pratique. En plus, elle est IP44. Tu me fais peur. IP44. Là, regarde. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai l'impression que tu fais de la cuisine. Hop, et là. Ah, t'as des crans sur ton couteau. Ah, 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 ah. Oui, bah, l'écran, ça rentre dans la bouche. Après, on dénude. Du verbe dénuder. Mais on a une pince à dénuder. Et hop, et là. Mais arrête. Tu verrais tes mimiques de bouche quand tu fais ça. Je veux en bas ? Si c'est rouge, là ? Ouais, merci. Il me prend pour une beube. 3, 2, 1. Oui, ça marche. Les amis, j'ai un petit problème. Je voulais savoir ce que vous pensez de ça. C'est normal que j'arrive à faire ça ou pas ? Du coup, je peux surveiller ma femme, les rats, les ouvriers, et moi-même. C'est ouf. C'est trop bien. Donc voilà, du coup, j'ai mis pour l'instant deux lignes de fourrure. Je vais continuer jusqu'en haut. Mettre mes appuis, ma laine. Inchallah. Ça va fonctionner. Tu es d'accord ? Ouais, je suis d'accord. Tu peux zoomer sur ton nez ? Je suis relou, je suis relou, je suis relou, je suis relou. Bon, voilà. Et je vous montre un petit peu l'envers du décor. Comment on filme les timelapse ? Puisqu'on nous demande régulièrement. Bah, tout simplement comme ça. Donc, c'est un iPhone 11 Pro Max. Et bah, voilà, vous allez... Je vais faire un effet. Je vais rentrer dans le téléphone pour lancer le timelapse. Regardez ça. One, two, three. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la mousse expansive. Entre le bassin, le dernier bassin de la mezzanine et le mur. Il est vraiment isolé parfaitement. Là, on sera bien. On sera très très bien. Très très bien. Alors, je vous fais un petit point ici. On ne s'en rend pas compte, mais j'ai rajouté une fourrure en bas. Il y a bien 40 cm après ma dernière, donc il faut absolument que ma plaque soit tenue. Donc, j'en ai rajouté une. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des suspentes métalliques. Comme celle-ci, j'ai utilisé une règle pour assurer que ce soit bien dans la bonne longueur. Enfin, que ce soit plat, en fait, avec mon... Voilà, et j'en ai placé une en plus. Du coup, là, on est sûr d'être bien solide. Donc, maintenant, ça avance bien. En fait, ça va être très vite maintenant, puisque j'ai plus qu'à claquer ma laine et ma membrane. Et bien sûr, les fourrures finales. Donc, c'est cool. Je suis content. Ici, la fourrure que j'ai rajoutée, elle n'est pas forcément hyper droite. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit super droite, mais ce n'est pas grave, en fait. Ma plaque, elle va revenir recouvrir. On ne s'en rendra pas compte, donc ce n'est pas gênant. Donc, on continue. Je rentre de rendez-vous et je vais faire peur à Emilien. T'as eu peur ! Par une heure et ça dépote. Regardez, il fait la gueule. Ça se voit, hein ! Bon, on refait le plein de scotch pour scotcher la membrane. C'est important de ne pas prendre un scotch qui n'a pas cette utilité, notamment pour la gestion de l'eau. Allez, c'est parti. On attend Rachel. Elle a été chercher encore des gadgets pour attraper les rats. J'en peux plus. J'en peux plus d'elle. Bon, allez, on s'envole. C'est reparti sur le chantier. Voilà, on a fini de mettre la membrane ici. Donc là, pour précision. Donc ici, on a bien de l'Optima sur tout le mur. Mais d'ici à là, on est incliné et ensuite, on est droit, en fait. Donc, les plots Optima, ici, voilà. Plus on monte, plus ils sont légèrement inclinés. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une fourrure comme celle-ci. Et en fait, je vais tout simplement faire une entaille sur les bords de la fourrure pour qu'elle plie, en fait. Et du coup, ça va me permettre de tout simplement commencer le bas droit. Et ici, de venir créer l'inclinaison. Voilà, tout simplement. Donc, c'est plutôt astucieux. Petit clin d'œil à Maxime de chez Placo et Isovert qui m'a donné cette astuce. Donc là, bon, j'ai fait un test, mais c'est pas forcément concluant. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon inclinaison, je vais au maximum, à une hauteur maximum. Je pense que je peux aller presque jusqu'à 1 mètre, ce qui permettra de mettre un meuble dans la salle de bain sans être gêné par le rempart, en fait. Voilà, donc c'est parti. On coupe les fourrures et on pose tout. Bon, ce soir, on a fait attention, on n'a pas commandé de kebab ni de quick. On a commandé un petit plat, fish and chips. Oui, mais c'est dans un bon restaurant, tu vois. On soutient les restaurateurs locaux et faites pareil chez vous. Enfin, un restaurateur locaux, c'est quand même le bureau. C'est une chaîne, mais c'est local. Le gérant, il est local. Bon, sinon, le mur là-bas, il est fait. On mérite bien de manger. Et là-bas, on s'attaque à rajouter des fourrures. Bon, alors là, on vient de rajouter une fourrure. Vous étiez nombreux à le remarquer. En effet, il manquait clairement une fourrure à ce niveau-là pour pouvoir plaquer vraiment jusqu'au mur. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Alors, c'était pas simple, mais on a rajouté des fourrures. En fait, j'ai coupé les bouts des fourrures, tout simplement pour pouvoir les visser, les clouer dans les bois ici. Et ça devrait largement suffire pour tenir la plaque. Donc on fait ça avant pour être tranquille et après on isole le mur. Voilà, donc là, on a fait cette partie-là. Il restera demain à faire ici. Et on pourra attaquer ce mur-là. Sinon ici, bon, c'est cool. C'est plutôt bien entamé, voire presque fini. On doit encore terminer les fourrures ici et autour de fenêtres. Mais en fait, on le fera quand on aura plaqué les rampants. Ce qui permettra de faire des fourrures pile-poil assez longues pour entrer dans la lisse. Donc le rail qui sera fixé sur le placo au-dessus. Donc ça, on le laisse en stand-by et on fera les raillages après, je pense. T'es au bout de ta life ? Non. Bilan de la journée. À chaque fois qu'on arrive, on a l'impression qu'on va déplacer des montagnes. Et on déplace des tas de graviers, en fait. Et en fait, on a rempli... Des châteaux de sable, on déplace en fait. On a rempli trois sacs à gravats, on a cassé la cheminée. On a cassé la cheminée qui était là. Et aussi, on a mis des pièges pour les rats. On n'en a pas parlé de ça. Oui, mais bon, en soi, ça prend cinq minutes. C'est pas ça le problème. Oui, parce qu'on a des rats sur le chantier. Ils vont vomir. Ils vont vomir. On a des rats sur le chantier, c'est un très gros problème. En fait, c'est même pas des rats, c'est des chats. C'est des ours. Donc voilà, donc on... En gros, on va se coucher. Et dans deux secondes, on revient, on sera demain matin. Et pour vous, voilà, c'est tout de suite. C'est maintenant. Et nous voici le lendemain, nouvelle journée. Donc aujourd'hui, je vous la fais vite avant d'attaquer. Qu'est-ce qu'on a ? On a ici, hier, on avait mis cette fourrure qui permettait de faire la continuité ici du rampant. Donc, objectif, rapidement, on met la fourrure qui manque ici. Et j'attaque l'isolation de tout ce mur. Ici, on a mis de la mousse polyuréthane, comme de l'autre côté, finalement, entre la mezzanine et le mur en briques pour isoler un maximum. Voilà, et puis on va attaquer l'optima ici. Donc c'est un peu le bazar, mais bon, ça va le faire. Ici, on met toutes nos chutes de laine. On récupère au maximum et on réutilise au maximum les chutes dès qu'on peut. Et à la fin, on amènera ça au recyclage. Mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Parce que, oui, on peut faire reprendre sa laine de verre. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite. On pose les fourrures. Et voilà notre championne qui nous rejoint sur le ring. Presse ? Je suis chaude comme la braise. Je suis chaude comme la braise. On déplace des montagnes aujourd'hui. Double montagne. On va chercher de la laine. Eh oui. On va chercher de la laine ou quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Vite quoi ? T'as froid, mais il faut bosser. T'as chaud comme ça. Bon, allez, on fait réapprovisionnement de laine. Gérard, t'as oublié ton manteau. Eh, Gégé. Mais Gégé, ta veste. Tu fais quoi, Gégé, là ? Bah, ouais. En fait, je sais, il l'a laissé ici pour pouvoir revenir et pouvoir venir travailler avec nous. Je le connais, je perds. Allez, on te garde ça bien au chaud, papa. Je te mets ça ici, voilà. Et puis, on monte en mai de la laine. Je sais pas si je... J'ai jamais montré à YouTube ma bécane. Regardez-moi cette superbe bécane. Et je pense que, en fait, quand l'usine, elle sera finie, je la laisserai ici, là, dans l'entrée. Ça fait super joli. Je pourrais sortir ici. Non, t'as 1007 en déchetterie. Voilà, donc c'est une mâche, mâche, modèle New 70. Et de base, la selle, elle est marron. Moi, j'ai pris une selle noire parce que je voulais, full black. Et voilà, elle est pas belle. Voilà, c'est une 125. Et j'ai acheté ça pour venir sur le chantier, pour se promener avec Rachel. Voilà. Allez, on est repartis. Bon, alors là, je vous explique un petit peu. On est en train d'isoler la chambre de Luca. Voilà. Là, on est sur la dernière ligne droite de la mezzanine. Donc, on se met ici le dernier rouleau. Allez, vas-y, fais un effort. Ouh là là. Bon, je vais le laisser mettre sa laine. Et ici, en fait, on se disait avec Emilien qu'on allait tester une autre astuce pour la membrane. En fait, à chaque fois, on se fait des bandes comme ça, ici, à la verticale. Sauf que là, on aimerait mettre la membrane à l'horizontale. Voilà. Comme ça, il n'y aura que deux bandes. Quoi ? Quoi, King V ? À l'horizontale. Je comprends pas. Bah, je vous mets tout de suite la chanson. Donc, voilà. On va mettre la membrane comme ça. Pas une très grande longueur. Et on en mettra une seconde ici. Comme ça, on va faire une jonction avec le scotch juste là au milieu. Et on n'aura pas toutes ces découpes à faire. Tu t'en sors ou t'as besoin d'aide ? Bah, je m'en sors tout à fait aisément. Oh ! J'ai inversé le... Oh non ! T'as inversé quoi ? Bah, le trou, là. Ouais, tu l'as inversé. J'ai compté de là. Fallait compter de là. Du coup, le clac, clac, ça a décollé. Oh là, tiens. Ah ! Du coup, hop ! Mais t'es pas du tout en face... Ah ouais, d'accord ! T'as vraiment inversé le truc. Présente l'enfant à sa mère. Et hop ! Oh non ! Regarde. Viens là. Fais ça. Là, je le tranche. Tu coupes comme du meur. Allez ! Hein ? Mettez un masque. Et des lunettes. Et des gants. Voilà, comme ça, on a un trou qui sert à rien. Ouais, mais il y a ta chute, là. Regarde. On va remplir le trou de grouillard. J'ouvre la boîte. Attention, le mécanisme va s'activer. Ah bah non, t'es toujours là. OK ! Allez, c'est bon. On en branne. Ah, les murs, c'est beaucoup plus rapide que les rampants. Ça, c'est sûr. Bon, voilà. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on a terminé d'isoler le mur que vous venez de voir. Et on peut dire que tous les murs de la mezzanine sont isolés. Je vous montre rapidement ce petit tour. Donc là, la mezzanine commence là. Donc tout ce mur-là, les rampants, tac, le fond, le pignon. Ici, elle est isolée au milieu de la pièce. Ici, tac, les rampants, la salle de bain. Hop, jusque là. Et après, on arrive au-dessus du salon. Donc... Tu veux poser une question à la communauté ? Tu veux poser une question à la communauté ? Oui. Je vous explique le dilemme. Même si j'ai ma petite idée en tête. En fait, je vous explique. Ici, couloir. Et visuellement, je voulais la charpente apparente. Je ne veux pas que le A soit à l'intérieur de notre chambre. OK, donc parce que la chambre, elle est au fond. Elle fait toute la largeur. Ce qui sera fermé là-bas, c'est la chambre. Avec la porte ici, pour rentrer. Je ne veux pas mettre le placo là, d'accord ? Donc elle ne veut pas mettre le placo devant le A parce qu'elle veut qu'on le voit en fait d'ici. Je veux mettre le placo là. Elle veut le mettre derrière. En gros, ça, c'est une plaque de B.A. 13. Ça, c'est une plaque où ? Voilà. Donc moi, dans l'idée, je voulais mettre une plaque de B.A. 13. Donc là, attends. Donc là, on a une cloison qui viendra fermer. Ici, la mezzanine. Qui viendra fermer tout cet espace-là. De cet espace-là. Et qui viendra finalement pile-poil au niveau du A. Donc, la cloison viendra de ce côté-là du A. Là où il y a ton fer. Donc là, ma question, c'était... Enfin, j'ai envie d'avoir la vide un peu de tout le monde. C'est que là, la plaque de B.A. 13, moi, je la viscerai directement à la charpente en bois ici pour rattraper cette espèce de forme-là. Pour que de l'autre côté, ça fasse beau et qu'il n'y ait pas un vide d'ombre en gros derrière le bois. Parce que si on met le B.A. 13 ici sur un rail, ça va cliquer un vide ici. Et on n'aura pas forcément l'accès facile pour pouvoir visser sur notre structure métallique par derrière. Donc pour moi, le côté plus simple, c'est ça. Sauf que la question, c'est le bois, ça bouge. Est-ce que c'est gênant de mettre un B.A. 13 directement sur la charpente et faire ici notre peinture et tout dessus ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fixé du placo directement sur ce genre de charpente ? Est-ce que c'est risqué ou pas ? C'est sûr que je pense que tu as raison. Niveau esthétique, ça sera très joli si le placo vient tout de suite coller derrière le A et remplir en fait, ça fera beau. Ok, dites-nous ce que vous en pensez dans la zone des com. Bon, moi, j'ai une autre question à vous poser puisqu'avec Rachel, on a un avis un peu différent et je pense que vous allez faire en sorte de trancher dans le bif. Alors, ici, sous la mézanine, alors sous la mézanine, on a beaucoup, beaucoup d'entretoises, d'accord ? Beaucoup de petites cases, donc c'est tout mignon, c'est beau. Par contre, pour l'isolation, une question se pose. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que, étant donné la VMC ici et ses tuyaux qui font 30 cm de diamètre, on a un plénum, donc le plénum, c'est le vide entre toute la structure en bois et le placo. On a déjà un plénum de 30 cm. Donc pour placer l'isolant, il y a carrément de la place. Donc aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on coupe l'isolant et on remplit chaque case, chaque case, une à une, et on laisse le plénum, du coup, un peu vide, enfin, il y aura les lecs et tout ça ? Ou est-ce qu'on gagne du temps, on met des suspentes, on met nos fourrures et on déroule la laine dans le plénum, donc du coup, on n'a pas à couper tous les morceaux et à remplir les cases ? L'inconvénient, c'est est-ce que, et c'est la question, est-ce que ça risquerait de faire caisse de résonance, d'avoir tous ces creux de mézanine vides ? Moi, c'est ce que je me dis. Je me dis qu'il va y avoir une caisse de résonance si on crée un vide et qu'on met absolument rien dans les cases et qu'on met un isolant juste comme ça, par en dessous. Moi, je pense que tu peux, t'as raison, t'as raison, je pense que ça peut faire caisse de résonance. Donc voilà, surtout, dites-nous en gros, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ça chez eux et qui ont eu ce problème, est-ce que ça peut faire caisse de résonance ? Ou sinon, on fait les deux, on remplit les cases et on remet les deux. Moi, je suis d'habitude pour faire ça. Moi, je veux faire les deux. Voilà, est-ce qu'il y en a qui ont déjà mis du placo acoustique aussi au plafond, sous une mécanine ? Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas ? Voilà, donnez-nous votre avis. Donc, est-ce qu'on remplit les trous ou est-ce qu'on se casse pas la tête ? Ça a les deux réponses. Donc, vous mettez remplissez des trous ou cassez-vous pas la tête ou cassez-vous pas la tête dans un commentaire. Ici, on a enfin comblé ce trou pour qu'il ne pleuve plus puisque là, il pleut partout. Voilà. Ça, j'en ai presque fini d'isoler l'usine, les gars. Presque fini d'isoler. Putain, ça va aller trop vite. Là-bas, on a déjà fait. Donc, il reste tout ça et on remonte. Il reste ça et on remonte et là, bim, c'est fini, quoi. On n'en parle plus. Et on déménage. Je dirais pas ça. Bon, on se quitte sur ça. On se... C'est une fin de vidéo. Déjà. Tu viens avec moi, Adila, au revoir. C'est déjà fini. On se dit à la semaine prochaine. Nous, on trace. Pour vous dire, on est déjà... On n'est que mardi sur cette semaine. On n'est que mardi. Demain, c'est férié. Mais il y a déjà tellement de contenu qu'on arrête. On fait une vidéo et on se garde un peu d'avance et ça évitera peut-être les semaines de pause, les semaines sans vidéo. Un petit pouce en l'air. Un petit commentaire. Ça nous pousse à en refaire. À la semaine prochaine. Oh, les cucul. T'es d'une gênance extrême. Allez, café. Caféto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada